Gwara Chkelia officiellement dit oui pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du mercato du Paris Saint-Germain en se concentrant aujourd'hui dans cette vidéo sur Gwara Chkelia car oui, il y a eu des dernières informations qui rejoignent un petit peu déjà les informations qu'on avait eues un petit peu plus tôt dans la semaine. Et j'en avais d'ailleurs fait une vidéo comme quoi l'agent de Gwara avait déclaré que le PSG et Gwara étaient en bonne discussion et qu'il y avait même déjà potentiellement un accord entre les deux. Là on en a la certitude, on a eu l'info, Gwara a dit oui pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Maintenant ça ne veut pas dire que ça va se faire à 100% parce qu'il va falloir que le PSG négocie avec le Napoli ce qui est quelque chose qui ne va pas être simple à faire parce que si le Napoli ne veut pas le vendre ils seront dans leur droit et le joueur restera malheureusement à Naples. Donc on va voir tout ça et comment ça se passe dans cette vidéo. On va aussi voir deux autres petites actus, notamment une sur les Niro et une sur Luis Enrique. Voilà, avant que la vidéo commence n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. En plus je remarque dans les stats que les vidéos un petit peu actus mercato du PSG comme ça sur du Gwara, sur du les Niro, etc. sur du Bruno Guimaraes, j'ai remarqué que ça vous plaît énormément. Donc n'hésitez pas à continuer, liker et tout. Je vais essayer de vous en proposer et de continuer comme ça parce que ça fait plaisir. Allez, on peut y aller dès maintenant. Donc Gwisha Gwara-Ascalia a dit oui au PSG. Paris doit maintenant trouver un accord avec Naples pour un peu résumer la situation à l'heure actuelle. Du coup, l'agent, comme je l'ai dit un petit peu en intro, l'agent de Gwara avait déclaré que le PSG était bien sur le joueur et que le PSG avait bien fait une offre pour le joueur. Très récemment, on avait appris, j'en avais parlé dans une des dernières vidéos, on avait appris que Gwara, enfin en tout cas l'agent de Gwara et le Paris Saint-Germain avaient un accord pour le joueur et qu'en gros, il était plutôt chaud pour aller du côté du Paris Saint-Germain et qu'il y avait un accord déjà entre lui et le club. Maintenant, pas d'accord entre le Napoli et le PSG, c'est quelque chose qu'il faut dissocier. Et là, du coup, avec cette info, voilà, on a encore plus la certitude, information sortie par l'équipe en plus. Il a dit oui pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans l'intro, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple de négocier avec le Napoli parce que De Laurentiis ne veut absolument pas lâcher son joueur et on va voir juste après comment le Napoli est en train d'essayer de, on va dire, de manigancer quelque chose pour, si jamais Gwara devait partir, le lâcher à un prix d'or parce qu'à l'heure actuelle, de ce qu'on sait, le PSG avait fait une offre un petit peu factice, on va dire, enfin, une offre pour faire une offre. Vous savez, des fois, il y a des clubs qui envoient des offres à des joueurs à des prix bien évidemment inférieurs à leur valeur de base juste pour montrer aux joueurs en question que le club est sur lui. Et en gros, le PSG avait fait ça. Ils avaient envoyé une offre de 60 millions au Napoli pour montrer à Gwara que c'était du sérieux et qu'ils le voulaient vraiment. Maintenant, le PSG était bien conscient que 60 millions, ça allait être refusé par le Napoli. Donc, de ce qu'on comprend, à l'heure actuelle, le PSG serait plutôt chaud pour essayer de le récupérer, on va dire, entre 100 et 120 millions. Moi, personnellement, je trouve ça cher et pourtant, vous le savez, j'aime énormément le joueur. Pour moi, le joueur peut vraiment apporter une plus-value à ce PSG-là. Pas forcément qu'en allié gauche. Moi, j'ai ma petite idée en tête que Luis Enrique, un mec comme Gwara, je pense que c'est un joueur qui peut utiliser en tant que faux numéro 9. Alors, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais je pense vraiment que dans la tête de Luis Enrique, quand je vois les qualités d'un Gwishak Varadzkeliya, qui, certes, quand il est sur son côté gauche en 1 contre 1 et tout, il fait très très mal. Mais il a un certain rapport avec le ballon et une certaine qualité technique qui, je trouve, peut lui permettre d'évoluer dans l'axe sans trop de problèmes. Là où un Ousmane Dembélé, on l'a vu à chaque fois que Luis Enrique l'a fait évoluer dans l'axe, il y avait des qualités à ça. Parce que, du coup, tu avais déjà la supériorité au milieu de terrain. Et puis, des fois, Ousmane Dembélé, avec sa qualité d'élimination de dribble, pouvait te faire des grosses différences dans l'axe. Maintenant, on a vu un certain déchet technique qui, dans l'axe, tu ne dois pas avoir. Et c'est un déchet technique que tu peux te permettre d'avoir déjà plus sur le côté, c'est moins dangereux. Mais quand tu es dans l'axe, c'est compliqué d'avoir le déchet technique qu'il y a des fois Ousmane Dembélé. Mais pour un Gwara, je pense que le déchet technique, il a moins, en tout cas, le déchet technique de rater des contrôles, etc. Il a peut-être moins de qualité de dribble qu'un Dembélé. Mais c'est pour ça que je vous dis, il y a moyen de voir une attaque Barcola, Dembélé et Gwara Chkelia un petit peu libre au milieu pour remplacer Mbappé. Moi, je pense que c'est une possibilité. Après, à voir, je vous dis ça là pour l'instant, parce qu'on n'entend plus trop de rumeurs sur des numéros 9. Mais je pense qu'il y a cette possibilité-là. Maintenant, pour en revenir au sujet de base, puisque j'ai un petit peu divagué. Ça va être très compliqué de négocier avec le Napoli. À voir comment le PSG va essayer d'organiser. Du coup, le PSG pourrait lâcher entre 100 et 120 millions. Ce que moi, personnellement, je trouve un peu cher. Je pense qu'autour de 90-100, ce serait le maximum que moi je mettrais. Je n'irai pas plus loin. Et pourtant, comme je vous dis, j'aime beaucoup de joueurs. Moi, je l'ai mis dans mon mercato idéal. Voilà, c'est un joueur qui apporterait une plus-value. Mais maintenant, 120 millions, moi, je trouve ça très très cher. Et encore, 120 millions, c'est le prix que le PSG serait prêt à mettre. Ce n'est pas le prix que réclame le Napoli. Le Napoli, à l'heure actuelle, on parle de 150, voire 160 millions pour lâcher Gvara. Pour moi, il ne faut pas faire cette erreur-là. Il ne faut pas retomber dans l'erreur Colomani. Lâcher 90 millions pour un joueur qui en valait 40-50 maximum au moment où on le prend. À l'heure actuelle, il en vaut même 10, j'ai l'impression. Tellement il a complètement raté sa saison. Mais bref, un Gvara, pour moi, il ne faut vraiment pas dépasser 100 millions. Moi, c'est ce que je ferai en tout cas. Et si je vois que vraiment le Napoli ne veut pas le lâcher si tu ne dépasses pas les 100 millions, moi, j'irai sur une autre piste et j'attendrai l'année prochaine. Je ne sais pas, de toute façon, au bout d'un moment, un mec comme Gvara, il a quand même une certaine qualité qui, je pense, le fera quitter le Napoli un jour ou l'autre. En tout cas, si le Napoli continue à évoluer au niveau dans lequel ils sont actuellement. Parce qu'actuellement, ça reste un club qui, l'année prochaine, ne jouera aucune compétition européenne. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas normal. Après, il y a l'arrivée d'Antonio Conte, etc. Donc, peut-être que l'année prochaine, le Napoli reviendra sur le devant de la scène. Et du coup, tu auras raté l'opportunité avec Gvara. Mais au bout d'un moment, il faut savoir faire des choix forts. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que le PSG a pas mal d'autres chantiers. Et d'ailleurs, c'est une interrogation qu'on peut se poser. Est-ce que, directement, en début de Mercato, lâcher plus de 100 millions sur Gvara, sachant que tu n'as toujours pas de recruté de milieu de terrain, ni de défenseur, c'est vraiment la bonne chose à faire ? Parce que, pour l'instant, je vous le dis, le Mercato du PSG, en vrai, je trouve qu'il part quand même plutôt mal. Parce qu'on a signé un gardien pour 20 millions qui est inconnu au bataillon, Safonov. Et là, pour l'instant, les grosses rumeurs qu'on entend, c'est sur Gvara. C'est vraiment, il y a déjà un accord avec le club, entre lui et le PSG. Il faut juste négocier avec le Napoli. Mais tu sens qu'en gros, le dossier Gvara, il a été très, très avancé. Le souci, c'est que, pour moi, gardien et attaquant, c'était les deux chantiers que je faisais en dernier. Pour moi, les deux chantiers principaux qu'il fallait faire, c'était milieu de terrain et défense. Donc ça aussi, c'est une interrogation qu'on peut se poser. Et ça peut faire peur. J'ai vraiment peur que le PSG, peut-être, est en train de se tromper de priorité. Pas de piste. Parce que, bon, Safonov, je ne connais pas assez. Mais il a l'air d'avoir des qualités certaines. Si je trouve que 20 millions, c'est beaucoup trop cher. Mais bon, voilà, c'est un autre débat. De toute façon, j'en ai fait une vidéo sur Safonov. Je vous ai dit mon ressenti. Moi, j'ai l'impression que ça reste quand même de la magouille, ce transfert. Et Gwara, l'idée est hyper intéressante. Et le joueur, moi, j'ai envie de voir le joueur sur le PSG. Maintenant, est-ce que c'est la priorité ? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y a vraiment d'autres priorités, comme je vous dis, notamment en défense et au milieu de terrain. Enfin, bref, on va essayer d'aller un peu plus vite sur Gwara. Donc, le PSG est prêt à offrir 120 millions au Napoli pour Gwara Chkelia, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Naples pousse toujours pour prolonger son joueur et lui offrir 5 millions par an, plus 160 millions de clauses libératoires. L'agent, qui a dit oui à Paris, réclame 6 millions par an et une clause à 130 millions pour prolonger. Donc, l'agent essaie de nous mettre bien. Il sait que le PSG est prêt à investir 120 millions. Il se dit peut-être avec une clause libératoire à 130. Comme ça, le PSG pourra la claquer direct. Et au moins, si le PSG ne la claque pas, mon joueur gagne un peu plus d'argent avec 6 millions à l'année. Maintenant, le Napoli, pour le moment, n'est pas trop chaud et se concentrer plus sur 160 millions de clauses libératoires valables immédiatement. Et du coup, d'un salaire de 5 millions par an. A voir comment ça va se passer. Mais je pense, comme l'agent et le joueur ont un accord avec le PSG, je ne les vois pas prolonger. En tout cas, ce serait, à part s'il y a un retournement de situation, sinon je pense que ce serait contre-productif. À part si le Napoli les prolonge à leurs conditions. Lenni-Euro était présent à Wembley pour assister à la finale de l'Aïc des champions. Pour rappel, le défenseur de Lillois est ciblé par le Real Madrid. Je vais peut-être un peu m'emballer, être un peu cru, mais c'est ciao. Ça y est, pour moi, ce genre de truc, c'est le petit truc qui me fait dire que c'est mort. Alors, lenni-Euro, je pense qu'il va falloir commencer à se concentrer sur d'autres pistes en défenseur central. Ce qu'on entend ces derniers temps n'est pas positif pour le PSG. C'est-à-dire qu'on entend que lenni-Euro est intéressé, mais seulement en tant que plan B, et attend principalement le Real Madrid. Il était présent lors de la finale de l'Aïc des champions. Sûrement, après ça c'est de la supposition, mais sûrement quand même invité, ou en tout cas convié par le Real Madrid, pour regarder cette finale, parce qu'on sait que généralement dans ce style d'occasion-là, c'est des choses qui se font. Bon, pour moi c'est un argument de plus qui montre que lenni-Euro est quand même plus intéressé par le Real que par le PSG. Donc, voilà, c'est pas grave. Écoute, on te laissera aller à Madrid, il n'y a pas de soucis. Mais moi j'ai pas envie de reprendre un joueur qui, dans 2-3 ans, va nous dire, bah en fait, ça y est, j'ai fait mon temps au PSG, je me suis développé, merci. Mais moi en fait, je vais aller à Madrid, comme nous l'a fait Mbappé. Moi, c'est bon, on n'en peut plus de ça, et il va falloir passer à autre chose. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Asia, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.